Bienvenue à ce moment de détente à travers le yoga. Donc je vais vous proposer une petite séance d'un quart d'heure 20 minutes qui est vraiment accessible à tous. Alors vous devez tout simplement vous munir d'un tapis, éventuellement d'un coussin sur lequel vous pouvez vous asseoir lorsqu'on aura des moments sur le tapis. Voilà un coussin, celui qui vous semble le plus confortable sera très très bien. Alors, donc asseyez-vous en tailleur ou si vous préférez, pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez vous asseoir sur les talons, c'est très bien aussi. De cette façon là, toujours le dos bien droit. Moi je préfère le coussin, donc je me remets en tailleur sur mon coussin. Et c'est parti. On va d'abord prendre un petit moment où on se recentre sur soi. Donc lorsque vous êtes assis, faites bien attention d'être bien droit, d'avoir le dos bien droit. Maintenant, fermez les yeux et écoutez le bol jusqu'à la fin, avant de rouvrir les yeux. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore ouvert les yeux, vous pouvez les ouvrir. On va laisser le coussin à deux côtés pendant un moment. On va se lever. Alors, on se met en position debout avec les pieds légèrement écartés. Essayez de faire en sorte que vos pieds, les pieds se retrouvent juste en dessous de la hanche. Donc, pas comme ça et pas les pieds qui joindent nos culs. Donc, un petit écartement confortable. Et on va commencer par lever un bras, n'importe quel. On lève un bras vers le haut. Et on redescend. On lève l'autre bras vers le ciel. On lève les deux bras vers le ciel. On se penche vers l'avant. On lève de 90 degrés. Et on continue, on continue, on continue. vers le bas. Et ici, on se laisse pendre. On compte jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et en remontant, on remonte le dos droit. Comme on est descendu. On remonte les bras vers le haut. Jusqu'en haut. Et on redescend. On va faire ça cinq fois. Chacun à son rythme. On lève un bras vers le ciel. On redescend. L'autre bras. On redescend. Et du bras vers le ciel. On se penche vers l'avant. Le dos bien droit. Jusqu'en bas. Et on compte jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on remonte. Comme on est descendu. Le dos droit. Les bras vers le ciel. Et on redescend. Voilà. Donc chacun continue à son rythme encore trois fois. Et on remonte. 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 Vous avez peut-être remarqué qu'au moment où vous levez le bras vers le ciel, c'est l'inspiration qui accompagne le bras et que lorsque vous baissez votre bras, que c'est l'expiration qui accompagne le bras. Encore une dernière fois. Il ne faut pas se dépêcher, prenez votre temps. Voilà. Alors maintenant, on reste en position debout et on va faire la posture de l'arbre. Pour ça, on prend appui, un peu plus appui sur une jambe. N'importe laquelle, on fera quand même les deux côtés. Vous prenez appui sur une jambe. Donc, pour avoir le plus d'appui possible, vous devez essayer de la rendre bien ferme, cette jambe. Vous pliez le genou de l'autre jambe et vous amenez votre pied contre la jambe qui est bien ferme. Vous essayez de trouver de l'équilibre. Généralement, quand on tend les bras, on a plus d'équilibre et formez votre arbre. Votre arbre peut être comme ceci, comme cela ou comme cela. cherchez votre équilibre, soyez votre arbre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On se prend appui sur la jambe, on plie le genou de l'autre jambe, on place le pied contre contre la jambe, cherchez le bon endroit qui vous convient, vous posez votre pied et formez votre arbre. très bien. Alors, on va passer en position assise. Je vais m'asseoir directement sur le tapis. Je ne vais pas utiliser mon coussin cette fois-ci parce qu'il est un peu trop haut. mais si vous avez, si vous préférez vous asseoir sur un coussin, un fin petit coussin, c'est très bien aussi. On s'assied en tailleur. On met le bras droit sur le sol, à côté de soi. On lève le bras gauche, on tend le bras gauche vers le côté. On le lève, jusqu'au ciel. Et puis on penche légèrement vers la droite. Donc le but n'est pas de faire comme ça. Ce n'est pas le but. On reste avec les deux fesses bien, bien, bien sur le tapis. On se retient avec la main droite et on penche légèrement vers la droite. Alors le but est de sentir qu'on étire le flanc gauche. On compte jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5 et on revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. On met la main gauche sur le sol. On tend le bras droit sur le côté et on l'amène vers le haut. On s'appuie légèrement sur la main gauche et on penche vers la gauche. On ouvre le flanc droit. 1, 2, 3, 4, 5 et on revient. Voilà. Maintenant, on va faire une torsion vers la droite et la gauche. Pour cela, on reste assis. On reste avec le dos droit, bien assis avec le dos droit. Et on va tourner le haut du corps vers la droite. On tourne. On met la main gauche sur le genou droit et la main droite vient derrière nous. On pose sur le sol, vous ne penchez pas vers l'arrière, vous restez bien droit. Et regardez vers l'épaule droite. 1, 2, 3, 4, 5 et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On tourne le torse vers la gauche, on pose la main sur le genou gauche, la main droite sur le genou gauche et la main gauche vient se poser sur le sol derrière nous. Et on regarde vers l'épaule gauche, 2, 3, 4, 5 et on revient vers le centre. On le fait encore une fois, chacun à son rythme. On compte jusqu'à 5 et on revient vers le centre. On reste en position assise, mais moi je vais reprendre mon coussin, si c'est plus confortable. Donc je répète si c'est plus confortable pour pouvoir vous asseoir sur les talons, n'hésitez pas. Voilà, moi je préfère me mettre en tailleur. Voilà. Et donc on va fermer les yeux. Et on va se concentrer sur les sons. que nous entendons dans la pièce. On va d'abord se concentrer sur les sons qui se trouvent tout près de nous. 4, 5. Et maintenant, on va essayer de se concentrer sur les sons qui se trouvent moins proches de nous, mais toujours dans la pièce. Et revenons vers les sons qui se trouvent tout près de nous. Peut-être que ce sont encore les mêmes qu'il a tout à l'heure, peut-être que ce sont d'autres sons. Gardez les yeux fermés. Mettez les mains l'une contre l'autre et frottez-les. Frottez-les l'une contre l'autre de façon bien énergique et vous allez sentir la chaleur qu'elle produise. Et maintenant, vous mettez devant chaque œil, vous mettez une main. Vous formez donc un petit bol avec vos mains et vous mettez une main devant chaque œil. continuez à respirer naturellement. Gardez les yeux fermés. Et peut-être que vous alliez ressentir la chaleur des mains qui réchauffe les yeux. Vous pouvez maintenant tout doucement ouvrir les yeux. garder les mains devant les yeux, encore un petit instant et retirer les mains. On va clôturer ce petit moment de détente comme on l'a commencé. On reste assis bien droit, dos bien droit. On ferme les yeux et on écoute le son du bol jusqu'au bout. semblable pour le sonnec. Non fullness. Donc, j'aimeden du miel avec vos mains en France. Tu les mains dans chez Dieu. translates les yeux au bout. On CHRISTIS. concentration multicultural de n' gauche. O nouboardez-leur. Voilà, merci beaucoup.